Le zen, le grand vide. Mettez-vous à l'écoute. Au commencement, c'était le verbe et pas l'image. Mettez-vous à l'écoute de votre intériorité. Le poète Novalis dit une fois, tout ce qui est visible est un invisible élevé dans un état de mystère. L'œil qui s'ouvre pour l'invisible ne voit pas rien. C'est l'homme entier qui est engagé pour ouvrir cet œil. Âme et corps. Mais parlons du corps. Il faut bien faire la distinction entre le corps qu'on a et le corps qu'on est. Le corps qu'on a, il ne cherche que la santé, l'efficacité, pas souffrir. Mais le corps qu'on est, c'est une chose complètement différente. C'est une façon d'être qui vous permet de goûter de nouveau et de nouveau le grand mystère que vous êtes en votre essence. Et cela nous est donné de nous laisser trouver. Le mot guérir en allemand c'est heilen. Mais heilen aussi contient le mot heil, salut. Et le mot thérapeute, à l'origine, voulait dire le compagnon sur le chemin vers le salut. Il vaut un beckenbereich. Da drin, eintreten. Oh ja! Ah! Ja! Da ist sehr viel verletzbarkeit drin. Das ist auch mal un problème. Ja. Le corps qu'on est, il est appelé à devenir transparent et chaque part vers la transparence qui nous rapproche au divin présuppose une petite mort. Et ce qui semble être souffrance est en vérité une chance et c'est ça que l'homme qui se met sur le chemin doit savoir jusqu'à la mort. Applaudissements. Applaudissements. Le corps. Le corps. et s'ambrasse. Et serrelle-toi, et s'ambrasse bien. Et s'ambrasse bien à toi.